2. Meghan Markle a peut-être révélé que son dernier produit serait bientôt disponible dans les rayons, mais cette décision a plutôt stimulé les ventes du roi Charles. La dernière initiative commerciale de Meghan Markle a stimulé les ventes de la propre version du produit du roi Charles, a-t-on affirmé ? La Duchesse de Sussex a révélé son dernier produit qui sera bientôt disponible dans les rayons, des pots de confiture de fraises de sa nouvelle marque Lifestyle, American Riviera Horchard, après en avoir envoyé 50 à des influenceurs, dont la créatrice de mode Tracy Robbins est la mondaine argentine Delphina Balkier, pour test de goût. Les pots de confiture ont été numérotés à la main entre 1 et 50 et on ne sait pas exactement combien ils coûteront au détail ni quand ils seront mis en vente. Aujourd'hui, le commentateur royal du Daily Mail, Richard Eden, a déclaré que le dernier « coup publicitaire » de Meghan faisait de « grandes affaires » pour le roi Charles. Le monarque vend une gamme de conserves et de saveurs via la boutique Highgrove, un lieu qui propose des cadeaux inspirés par les intérêts personnels du roi et son jardin primé ainsi que des souvenirs royaux. Sa réserve de fraises biologiques Highgrove, qui coûte 6 livres et 95 cents, aurait été épuisée mardi, quelques heures seulement après que Meghan ait lancé son produit lundi. Monsieur Eden a déclaré « Le lancement par la duchesse de Sussex de son premier produit, un pot de confiture de fraises, génère de grandes affaires » pour le roi Charles. Le coup publicitaire de Meghan, dans lequel elle a envoyé des pots de son produit American Riviera Hortchard à 50 amis et influenceurs, a encouragé les royalistes à acheter plutôt la confiture du roi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...